L'armée américaine devrait achever dimanche le retrait de son personnel de la base 101 du Niger, située dans la capitale Niamey. Suivra dans les semaines à venir le démantèlement d'une importante base de drones, c'est ce qu'a déclaré vendredi un général américain. En avril, l'agent au pouvoir au Niger a ordonné aux Etats-Unis de retirer leurs troupes du pays. Quelques mille militaires sont concernés par ce départ, qui constitue un revers embarrassant pour Washington, à la suite du coup d'état survenu l'année dernière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avant le coup d'état, le Niger était un partenaire clé des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Des milliers de morts et des millions de déplacés sont à déplorer dans la région. Washington est à la recherche d'un plan B en Afrique de l'Ouest, alors que les renseignements américains sont de plus en plus limités sur les groupes extrémistes en pleine expansion. La recherche d'un plan B en Afrique de l'Ouest, c'est un 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 plan B en Afrique de l'Ouest. Sous-titrage ST' 501